Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikuro, moi et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo très spéciale, c'est pour répondre à une question cruciale, vous l'aurez vu dans le titre, c'est pourquoi je ne joue pas à WW2 et pourquoi je ne continue pas les tutos que j'ai commencé. Mais tout simplement, il faut que vous sachiez que je suis parti le 29 août en vacances, un truc dans le genre, peut-être même le 28 août, et le DLC est sorti fin août, donc je n'ai pas pu profiter de la sortie du DLC, de la hype qu'il y avait pendant ce temps là, parce que moi j'étais en Espagne, donc j'ai fait pendant 2 ou 3 jours, les 3 premiers jours, j'ai fait les tutos du secret, j'ai réussi à vous faire tout avant que je parte en Espagne, donc pour moi j'ai quand même été jusqu'au bout des choses. Là les tutos que je ne vous fais pas, c'est par exemple sur les trophées, sur les personnages, sur les nouvelles petits historiques où tu as une nouvelle mitraillette, mais bon on ne s'en bat les couilles d'avoir une nouvelle mitraillette, parce que la Thompson on n'utilise même pas frère, la PPSH classique on ne l'utilise pas frère, tu vois, c'est bien, c'est des historiques, c'est bien, c'est des petits trucs en plus, mais voilà, ça ne me donne pas envie d'y aller, parce que moi je n'étais pas là pendant la sortie du DLC, donc j'ai perdu la hype du DLC 4, et si je reviens maintenant, je suis en retard sur certaines choses, je n'ai pas des top astuces en tête, donc je ne saurais même pas vraiment vous aider, on va dire que je suis un peu un noob sur le DLC 4, parce que je n'ai pas assez joué, je n'ai pas été assez là pour pouvoir vous apprendre des choses, ou des astuces ou quoi, donc pour l'instant, je n'ai pas du tout l'envie de retourner sur Call of Duty WW2, et je m'en excuse, je suis vraiment désolé, pour l'instant je suis sur Fortnite, parce que Fortnite, la saison 6, elle est sortie, quand je suis rentré de vacances, j'étais à ce moment là, pendant que l'événement, il est là, l'événement il est là, et voilà, ça, ça me motive à aller dessus, parce que je ne suis pas en retard sur les autres, vous voyez ce que je veux dire, quand vous êtes en retard sur quelque chose, vous avez moins envie de jouer dessus directement, ou de rattraper votre retard, et tout ça, en plus de ça, regardez la date, on est le 3 octobre 2018, dans 9 jours, même pas, ouais, dans 9 jours, il y a Black Ops 4 qui sort, les potos, donc, on s'en fout que pendant 9 jours, je ne fais pas les tutos de WW2, il y a d'autres personnes qui le font, il y a des américains qui l'ont fait, il y a des top astuces, si vous voulez, vous allez voir Kenshin, il a fait un tuto complet avec des top astuces et tout ça, il vous conseille plein de trucs pour faire le truc en légite, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kenshin, moi, pour l'instant, WW2, je le laisse de côté, je ne sais même pas si je vais retourner dessus un jour ou pas, je ne sais pas, là, je sais qu'il y a un événement Halloween qui est dessus, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours lancer le jeu, et aller voir par vous-même, il y a un événement Halloween, c'est pas mal, ouais, pourquoi pas, mais voilà, moi, je suis principalement sur Fortnite, parce que Fortnite, le jeu, il vit, le jeu, ils le font vivre toutes les semaines, tous les jours, tous les... Franchement, il y a des choses à dire sur Fortnite, sur Call of Duty WW2, il n'y a rien à dire, tout est emballé, tout est fait, tout est fini, quoi, tu vois, le jeu, il est mort et enterré, apparemment, c'est un opus qui a le moins marché de toute la licence Call of Duty, donc je suis vraiment désolé de préférer Fortnite, qui nous propose des mises à jour tout le temps, qui nous apporte des nouveautés tout le temps et qui nous fait bouger la map tout le temps. Après, il faut que vous sachiez un truc, moi, j'attends énormément de Black Ops 4, Black Ops 4, il nous sort 4 maps, 4 maps directement d'entrée de jeu, C'est sûr que les 3 premiers mois de Call of Duty Black Ops 4, je vais être full zombie, après 3 mois, il va sortir le DLC 1, avec une seule map zombie, donc je vais saigner la map zombie pendant au moins 1 mois, 2 mois, voire, donc ça fait au moins 5 mois où je vais faire que du zombie, donc ne vous plaignez pas qu'il n'y a pas de zombie sur ma chaîne YouTube et qu'il y a du Fortnite, moi aussi j'ai envie un peu de jouer à autre chose, je ne peux pas tout le temps jouer à la même chose, surtout que WW2, ben là, comme je vous ai expliqué, il ne m'attire pas beaucoup, et que Black Ops 4 va arriver dans moins de 9 jours, ça va, tu vois, ça va, dans 9 jours, les potos, j'y retourne et on défonce tout, vous ne tracassez pas, je vais tout défoncer, mais en attendant, je suis sur Fortnite et je prends mon pied sur Fortnite, les mecs, mais revenons à Call of Duty Black Ops 4, il va y avoir 4 maps d'entrée de jeu, alors ça c'est quelque chose que, ça me fait un peu peur, ça me fait peur parce que moi je me dis, 4 maps d'entrée, les gens ne vont pas savoir sur quelle map jouer, quelle map regarder, tu vois ce que je veux dire, ça nous laisse déjà trop de choix, trop de choix, on va être perdu, il y a trop de maps pour moi, pour moi il y a trop de maps, je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas sorti 2, 2 c'était très bien pour un lancement, je ne vois pas pourquoi ils en ont sorti 4, enfin bref, ils en auraient sorti 2, et puis genre après un mois, ils auraient sorti la 3ème, puis après un mois, ils auraient sorti la 4ème, et au 3ème mois, on aurait eu la 5ème, le 5ème DLC, tu vois, au mieux de faire 4 maps, et puis sortir un DLC, puis attendre 3 mois, sortir un autre DLC, attendre 3 mois, puis un autre DLC, et puis attendre 3 mois, et le dernier DLC, mec, le truc, ce qui me fait chier avec Call of Duty, c'est qu'il faut attendre 3 mois pour avoir de la nouveauté sur Fortnite, c'est toutes les semaines, voilà, je suis désolé, sur Fortnite c'est toutes les semaines, et parfois c'est même tous les jours, parce qu'il y a des nouveautés toutes les semaines, il y a des défis toutes les semaines, et il y a même l'île qui bouge toute seule, le jeu il bouge tout seul, les trucs dans le jeu il bouge tout seul, l'île elle bouge toute seule, dans notre jeu zombie, t'as la map, la map elle reste la même, du début à la fin, pendant un an t'as la même map frère, t'as la même map, ça fait chier, ça fait chier, alors Jason Blundell il a dit que, oui, on va travailler à temps plein, ça va être de la folie, il y aura des trucs toutes les semaines, il y aura des trucs tous les jours, et bien ils ont intérêt à le faire ça, parce que, s'ils font pas comme Fortnite les mecs, comment tu veux qu'ils arrivent à tenir leur communauté, comment tu veux, hein, c'est pas moi qui vais tenir ta communauté à ta place, je vais pas faire des vidéos tous les jours, parce que tu fais rien, tu vois, si Call of Duty il fait rien mec, moi je vais rien faire non plus, tu vois, il faut qu'ils apportent de la nouveauté à leurs zombies, tu vois, et ils nous apportent une nouvelle histoire, ils nous apportent 4 mères, mais après les 4 maps, dans 3 mois, on n'en aura plus qu'une qui sortira, on va faire quoi pendant 3 mois s'ils mettent pas des défis, s'ils mettent pas des trucs, des trucs fun, s'ils améliorent, tu vois, Call of Duty WW2, il a fait un moment, il a fait un truc juste incroyable, et j'ai kiffé, je suis sûr que 80% des joueurs zombies ne le savent même pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait tout simplement un événement Saint-Patrick, et pendant l'événement Saint-Patrick, pendant, dans la map, tu devais, il y avait la map qui arrive, dans la map, ils avaient rajouté un easter egg, et tu devais faire cet easter egg pendant l'événement de la Saint-Patrick, pour débloquer un camouflage Saint-Patrick, mais c'était que pendant une semaine, et ça, ils doivent le faire toutes les semaines, toutes les semaines, c'est rajouter un petit easter egg là, un petit easter egg là, mettre sur Twitter des petits teasings, des petits genres des petits teasings, pour qu'on trouve leurs secrets, parce que c'est bien beau, Jason Benden, il fait, oui, sur Black Ops, on n'a pas découvert tous les secrets, mais sur World of War, on a découvert tous les secrets, c'est ce qu'on a compris de ce qu'ils avaient dit, mais le problème, c'est que, c'est bien beau de nous dire qu'on n'a pas découvert les secrets, mais donne-nous un petit indice, donne-nous un petit indice, parce qu'après, les gens, qu'est-ce qu'ils croient ? Ils croient que t'es un gros mytho, frère, mais c'est normal que t'es un gros mytho, parce que, tu ne nous donnes pas d'indice, tu nous fais, « Ouais, il y a des secrets, ils n'ont jamais été trouvés depuis qu'ils se sont sortis. » Et alors ? Et si tu veux que ça me change ma vie, qu'il y a des secrets, tant mieux, tant mieux, t'as des secrets que t'es le seul à connaître, t'es le seul à connaître, magnifique, waouh ! Félicitations, frère ! Non mais, sérieusement, s'ils ne bougent pas leur cul, moi, c'est... Black Ops, c'est mon jeu préféré. J'y jouerai tout le temps, même s'il fait un gros flop de merde. J'y jouerai, mais beaucoup moins, parce qu'il y a d'autres jeux qui m'intéressent. Avant, c'est sûr qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéresse, mais maintenant qu'il y a Fortnite, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fortnite m'intéresse de ouf. C'est un jeu, c'est génial. C'est génial. Et le Battle Royale de Black Ops, donc de Black Ops, Black Ops, et bien, tout simplement, Black Ops, j'aime bien. J'adore le jeu. J'adore, c'est vraiment... C'est pas... C'est vrai que c'est plus adulte. C'est vrai que Fortnite, il a une apparence enfantin, mais Fortnite, ça déchire quand même, tu vois. C'est vrai que c'est chiant avec les constructions. C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'habituer. Et quand j'arriverai à m'habituer à Fortnite, enfin, aux constructions de Fortnite, peut-être que je deviendrai un PGM et que je ne voudrais plus que je jouais avec des constructions. Mais ce qui est bien dans Black Ops, c'est qu'il n'y a pas de construction. Donc, c'est vraiment sur le shoot, la discrétion, tu vois, tu avances tout doucement. C'est plus tactique. C'est moins bourrin. Mais après, il faut quand même jouer un peu bourrin dans le cas de l'autre type, parce que quand je jouais à Black Ops, j'étais là, que j'avais peur d'avancer, je n'allais pas faire de kill. Et quand tu vois un type qui est arrivé sur toi, lui, il te rushait. Donc, il faut savoir rusher aussi. Mais bon, sur Black Ops, s'ils ne mettent pas des nouveautés, comme sur Fortnite, si sur leur map, elle ne bouge pas, s'ils mettent des petits easter eggs, j'ai entendu dire qu'il y avait des petits easter eggs, des petits messages qui s'affichaient et tout, c'est des easter eggs beaucoup trop compliqués. Déjà, de 1, il faut être en hors zone, il faut qu'il y ait une petite lettre qui s'affiche, puis après, mettre la lettre là, la lettre là, la lettre que tu as vu là, 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 là. Et puis, tu crois que je suis Einstein ou quoi, frère ? Ok, c'est des easter eggs super compliqués, ouais, c'est cool, c'est cool, mais entre guillemets, c'est cool, parce que moi, je ne peux pas le trouver, donc je n'ai aucun plaisir à chercher quelque chose que je ne retrouverai jamais. Je ne serai jamais le premier à trouver quelque chose, tu vois. Après, je peux essayer, c'est sûr que j'essayerai. Mais bon, ne fais pas des trucs trop compliqués, tu vois. Mettre des petits easter eggs, des petits trucs comme ça, par-ci, par-là, que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse découvrir eux-mêmes et que ce soit un peu plus simple, un peu plus agréable et moins prise de tête. C'est pareil pour... J'ai entendu dire qu'il y avait un boss dans les zombies, et là, franchement, je suis super content qu'ils aient fait ça. Ils ont mis le boss qu'il y a dans le zombie, sur Blackout, dans une zone où tu attends, tu attends, tu attends, et puis après, il y a le boss qui arrive. Avec les quatre pattes, tu vois. Je ne sais pas combien ça appelle. Mais franchement, ça, c'est trop de la tuerie. C'est trop de la tuerie, frère. Tu mets ça, moi, j'y vais. Moi, je vais tuer cette bête. Moi, c'est mon... Ça fait un petit défi, et j'essaie de faire carrément top 1 dans ce lieu-là. Moi, j'étais en vacances. Je n'ai pas pu vraiment jouer beaucoup à Blackout. J'en suis vraiment dégoûté. Parce que voilà, c'était le moment. Parce que quand le jeu va sortir, je vais être sur le zombie. Je ne serai pas allé sur Blackout. Donc, quand la bêta, elle était là, j'ai carrément pris ma play en Espagne rien que pour jouer à la bêta. C'était important pour moi. Il fallait que j'y joue. Parce que je n'avais pas l'opportunité de tester quand le jeu sortait. Donc, voilà. J'attends énormément de Blackout. J'attends énormément de Black Ops, zombies, multi, je m'en bats un peu les couilles. Par contre, j'y jouerai sûrement peut-être une game ou deux ou trois, voire... Enfin, voilà, un petit peu, quoi. Mais je ne ferai sûrement pas de vidéo dessus. Mais j'attends énormément du zombie, de Blackout, et ils ont intérêt à envoyer du lourd et surtout des nouveautés de l'actualité toutes les semaines pour me maintenir et maintenir leur communauté dans leur jeu, quoi. Parce que Fortnite, lui, il va sortir des trucs toutes les semaines. Il va sortir des nouvelles saisons. Il va sortir des nouveaux défis. Il va sortir des changements de la map. Si eux, ils ne font pas ça, si eux, ils ne sont pas capables de faire ça avec leur jeu, je suis désolé, je suis désolé. Je vais aller vers quelque chose que ça bouge, quoi. Je ne vais pas rester là en attente, en attente, en attente. Sur Fortnite, je peux faire des vidéos tous les jours. Même toutes les heures, je pourrais faire une vidéo. Tellement qu'il y a des choses à faire, tellement qu'il y a des choses à dire. Il y a même... Rien que tu vas dans le terrain de jeu, tu peux faire du foot, tu peux faire du cache-cache, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Déjà, on va aller sur Blackout, je ne sais même pas s'il y aura des parties personnalisées, si on peut jouer entre amis ou quoi, tu vois. Moi, franchement, j'espère énormément qu'ils vont surpasser Fortnite dans tout ce que Fortnite a mis en place. Si Fortnite arrive à le faire, eux arriveront à le faire. Ce n'est pas deux jeux qui sont en concurrence parce que c'est deux jeux différents. Ce n'est même pas comparable. Là, il y a la construction et là, c'est du pur shoot et plus réaliste et plus adulte. eux, c'est PIBG, tu vois. Mais il faut qu'ils prennent exemple sur Fortnite. S'ils ne prennent pas exemple sur Fortnite, ils vont se faire démolir. Ils vont se faire démolir parce que Fortnite ne va pas se laisser faire. Et les joueurs ne vont pas aller dans un jeu où il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de news. Ils vont chercher là où ça bouge et là où il y a le plus de monde. C'est l'effet de masse aussi. C'est un peu un effet de masse. Si Fortnite arrive à attirer un plus grand nombre de joueurs, Blackout va un peu galérer. Les gens vont plus aller sur Fortnite parce que Fortnite met des mises à jour tout le temps et il y a plus de monde. Il y a plus de personnes, tu rencontres plus de monde, tu sais plus t'amuser parce que tu rencontres plus de Bambi que sur Call of Duty. S'il n'y a personne qui joue, il n'y aura que des PGM, donc des professionnels. Tu vas y arriver, tu vas te faire défoncer direct. Sur Fortnite, tu peux faire top 1. Tu peux faire top 1. Sur Call of Duty Blackout, ça va être compliqué s'il n'y a que des PGM. Ça va être très compliqué. Sur Fortnite, il y a plein des de Bambi. Tu peux faire des squads faciles, des squads de Bambi total. Que sur Call of Duty, s'ils ne font pas un putain de jeu et qu'ils n'arrivent pas à tenir leur communauté dans leur jeu, à attirer leur communauté, leur propre communauté, à rester sur leur jeu, il n'y aura plus que les experts qui joueront à Call of Duty et les noobs, ils iront tous sur Fortnite. Et qu'est-ce qui se passera ? Ce sera super difficile de jouer sur Call of Duty. On ne s'amusera plus. On ne prendra plus de plaisir parce qu'on n'arrivera pas à faire un top 1. Et que sur Fortnite, on prendra du plaisir parce qu'il y a encore des noobs. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils se fassent quelque chose. Il ne faut pas qu'ils se laissent surpasser par Fortnite. Et voilà. Donc en fait, si je fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai reçu un commentaire. Et en fait, dans le commentaire, je vais expliquer plein de trucs. Je vais expliquer un peu ce que je vous expliquais maintenant en vidéo mais je sauf que je l'expliquais en vidéo. Donc voilà. Je me suis dit que ça me ferait une bonne petite vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si ça vous a plu le mec, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, mettez le petit hashtag FESCAM, ça fait plaisir. Donc juste FESCAM, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir que je suis en FESCAM avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt plus de vidéos. Si te souhaits, c'est un peu le mec et ciao. PEACE.